Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. La société Bricophone m'a donné comme challenge de réparer un téléphone moi-même. C'est vrai que sur la chaîne YouTube, j'en ai testé des smartphones, mais je n'ai jamais essayé d'en réparer un tout seul. Alors bien entendu, j'ai accepté ce challenge. D'ailleurs, avant d'aller plus loin sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, là tout de suite, de me dire si je vais y arriver. Je vais faire de mon mieux, mais je ne garantis rien. Je tenais à remercier Bricophone qui est le partenaire de cette vidéo. Leur équipe m'a envoyé un téléphone cassé, ainsi que tout leur kit de réparation que je vais utiliser justement pour changer l'écran et également en profiter pour changer la batterie. A l'intérieur, on y retrouvera absolument tout le nécessaire pour ne pas se rater. Et en plus de ça, ils ont une chaîne YouTube Bricophone, lien dans la description, sur laquelle vous avez des tutos en 3D vraiment bien réalisés et très clairs pour faire vos réparations pas à pas. Il y a par exemple un tuto vidéo pour l'iPhone 8 qui en va être la même chose que pour l'iPhone SE 2020. Sur leur site atteinte, il y a aussi pas mal de tutos avec des photos pour bien se retrouver. Alors quand on achète leur kit de réparation, par exemple pour changer l'écran de l'iPhone, on tombe sur cette boîte là avec à l'intérieur justement le nouvel écran. Voilà, il est tout beau, il est tout neuf. Ensuite, le kit qui permettra justement de nous aider à dévisser les différentes vis, à pouvoir enlever l'écran et plein d'autres choses. Alors ils ont été super sympas, ils m'ont envoyé aussi la version plus professionnelle. Et ensuite, pour finir, on a ça. C'est quoi ce truc ? Ça nous permettra tout simplement de pouvoir rendre le téléphone encore étanche. Ensuite, ils m'ont envoyé aussi une batterie toute neuve. Et pour finir, ils m'ont envoyé plusieurs solutions qui me permettra justement de pouvoir enlever facilement l'écran du téléphone. De base, on a justement de la colle qu'il faut chauffer. Alors on peut le faire chauffer soit avec un sèche-cheveux, soit avec par exemple ce sac qu'on met par exemple directement dans le micro-ondes. Pas le téléphone bien sûr. Et après, on le pose directement sur le téléphone pour que ça puisse chauffer. Après, il y a d'autres solutions qui existent un petit peu plus professionnelles. Et là, super important, il m'a envoyé un patron. Alors de base, vous recevez un patron en papier comme ça. Voilà. Après, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus haut level, il y a des patrons magnétiques comme celui-ci qui peut être plus pratique justement pour votre réparation. Donc tout ça m'a été envoyé directement par Bricophone qui est une société française qui existe depuis plus de 10 ans et qui emploie 40 personnes. Ils savent ce qu'ils font et justement, on peut vraiment leur faire confiance. Ils proposent sur la boutique en ligne qui sera dans la description, plusieurs pièces détachées. Il y en a plus de 100 000, un truc de malade. Où vous avez plein de modèles différents, plein de marques différentes. Vous avez vraiment le choix. Il y a du Apple, du Xiaomi, du Samsung, du Huawei et même du OnePlus. En toute sincérité, avec tout ce que j'ai là, avec les différents tutos, je pense que je vais bien m'en sortir. Donc pour les petits malins qui m'ont dit en commentaire que je ne vais pas y arriver, je pense que vous allez perdre. Enfin... En tout cas, voilà, si vous avez un smartphone qui est cassé et que vous voulez le remplacer, au lieu d'acheter éventuellement un neuf, n'hésitez pas à voir si vous pouvez le réparer par vous-même. Parce que déjà, ça va vous coûter moins cher et surtout, c'est plus écolo. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai tout simplement voir leur chaîne YouTube ainsi que leur boutique en ligne. Et sachez qu'avec le code JOJOEL, vous avez moins 10% sur tout le site. Bref, maintenant c'est parti pour réparer cet iPhone SE 2020. Alors pour jouer le jeu, j'ai décidé de ne pas regarder leur vidéo et de mettre dans la peau d'une personne qui a justement cassé son téléphone et qui a envie de le réparer soi-même. Pour voir si j'arrive vraiment à me débrouiller, pour que vous puissiez voir si même vous-même, vous pouvez le réparer. Et si moi j'arrive à le réparer, alors vous, ne vous inquiétez pas, vous allez le faire sans aucun problème. Je m'auto-clash. Donc du coup, là, il faut que je regarde une vidéo. Aussi, on va chronométrer. Là, il est 14h. On va voir combien de temps ça va me prendre. En premier, on va changer la batterie. Alors première étape pour notre réparation, nous allons devoir tout simplement éteindre le téléphone. Voilà, tac. Et enlever le tiroir nano-sIM. Du coup, on le va mettre là. En vrai, déjà, je trouve ça trop satisfaisant de déviser comme ça. Donc là, maintenant, il faut tout simplement qu'on chauffe autour. Donc là, maintenant, on va utiliser tout simplement les systèmes de ventouse. Donc moi, j'ai deux choix. Je vais prendre celui-ci. On va le mettre comme ceci. On appuie. Et là, on voit qu'il y a de l'espace. Parfait, nickel. La colle est en train de s'enlever. On commence à y arriver. Là, on doit être bon. Yes ! C'est trop stylé ! J'adore ! Ah, c'est trop bien ! Donc là, du coup, on voit la batterie qu'on va justement remplacer. Notre Taptic Engine. Là, on a donc du coup l'écran. Tout ce qui est carte mère et tout, c'est dans ce coin-là. Le coin haut-parleur. Ici, on a la caméra frontale. Ensuite, ici, on a la caméra arrière. Donc là, on va devoir enlever les vis qui sont ici. C'est tout petit. Ah bah ouais ! Il faut faire super attention parce que c'est pas la même taille. Après aussi, vous vous en doutez, quand vous ouvrez votre téléphone, il n'est plus garanti. Donc si vous faites la réparation, faites-le quand vous n'avez plus la garantie. On va utiliser la pince. En tout cas, c'est bien expliqué et tout. Je comprends tout. On enlève ça. Ah bah, j'ai enlevé les deux en même temps. Parfait. Parfait. Là, on a enlevé tout simplement l'écran. Du coup, ça, c'est pour connecter l'écran directement avec la carte mère. Et là, c'est tout simplement pour pouvoir connecter la caméra frontale avec l'appareil. Donc, il faut décoller la batterie. Donc, il y a quatre endroits où c'est collé. Ah, c'est bien collé. Wow ! Allez, on décolle, on décolle. On va essayer d'enlever la batterie. On a enfin enlevé la batterie qu'on va du coup remplacer. Ok, d'accord. Il faut qu'on remette de la colle sur notre nouvelle batterie. D'où le fait qu'il vous donne justement ce petit papier violet transparent. Je regarde en même temps ce qu'il fait. Je décolle comme ça. On fixe ça comme ceci. Là, on va dire que c'est bon. On enlève le film bleu des deux côtés. Et comme ça. Très bien. On enlève ça maintenant directement dans notre iPhone. Ça me paraît pas mal. On appuie dessus. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce film bleu. Où en fait, à l'intérieur, on a tout simplement ce qui va permettre de rendre le téléphone étanche. Vous voyez la colle qu'on a enlevé. En fait, c'est ce qu'on va remettre dessus. Il faut qu'on enlève du coup toute la colle qui peut éventuellement rester. Il faut être minutieux. Oh non, ça colle déjà. Ok, là, ça l'airait pas mal. Et là, on décolle. Yeah. Ça m'arrête pas mal. J'ai juste un truc bleu qui est resté dessus. Petit moment ASMR. Donc là, on a validé l'étape, on va dire batterie. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est changer l'écran qui est cassé. Alors là, on a juste un problème avec l'écran. On n'a pas de problème avec la caméra frontale, ni avec par exemple le Touch ID. Donc du coup, on va récupérer justement les composants qui fonctionnent pour pouvoir les mettre sur ce nouvel écran. Première étape, enlever la partie caméra frontale. Ça, on le pose là. Donc là, ce que j'ai en main, c'est tout simplement le haut-parleur. Ok, donc là, il faut être vraiment très, très minutieux. Donc là, on va pouvoir enlever la caméra frontale, le micro, ainsi que le capteur de luminosité. C'est toute cette partie ici. Comme c'est collé. Voilà, parfait. Ok, bon bah, on est bon. Ah là là. Regardez-moi ça. On a même le logo Apple qui se situe ici. C'est assez impressionnant. Non, il y a déjà tout. Donc du coup, je n'ai pas à enlever. Donc là, maintenant, on va enlever Touch ID qui est ici. La 410 est enlevée. Ils sont malins chez Bricophone. Les couleurs, ici, représentent, je suppose, la couleur du tourneau vis. Ça doit être ça. Ok, voilà, c'est bon. Il faut qu'on chauffe ça. Ah ouais, ça chauffe bien, en effet, ouais. Ah bah, tout simplement. Point super important. Si vous voulez conserver le Touch ID de votre téléphone, il faut absolument garder celui d'origine. Sinon, vous n'aurez plus de Touch ID. D'où le fait de prendre très soin de ça. Donc là, maintenant, on va mettre la nappe de la caméra avant directement au niveau du haut de notre nouvel écran. Alors là, on arrive quand même à, on va dire, à trois quarts, justement, de notre réparation. Et déjà, franchement, je trouve ça hyper satisfaisant de faire ce genre de choses. Pas si compliqué que ça. Juste qu'il faut être bien minutieux et prendre tout de même son temps et faire tout de même attention. Ça me donne vraiment une idée de série de vidéos que je pourrais faire avec vous. C'est vraiment, j'ouvre certains produits tech. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et limite, lâchez un gros pouce en l'air. Et si vous êtes nombreux à faire ça, ça montre que ce genre de vidéos, ça vous plaît. Et pour ceux qui sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire et d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. Comme ça, on met ça, comme ça. On va mettre l'eau-parleur aussi. Attend, 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 qu'est-ce qu'il se passe dans le bouton ? Il fallait que j'enlève ça. Yes, it's ok. Et maintenant, il faut tout revisser. Nous devons utiliser... C'est lui. On a assemblé la caméra frontale, capteur de luminosité ainsi que le haut-parleur sur notre nouvel écran. C'est trop bien, ce tournevis. Après, il faudra voir s'il fonctionne toujours. Dire que c'est hyper méga facile, ça serait quand même du mytho. Pas compliqué, mais faites ça dans un endroit très propre. Vais-je y arriver ? Et la réponse est oui ! Donc là, on est bon pour en haut. Donc maintenant, on met le bouton Home. On le fait passer comme ceci. Très, très bien. On reconnecte ça avec ça. Ok, on va un petit peu appuyer dessus pour que ça puisse après se connecter directement sur la carte mère. Si vous avez un quelconque souci, que vous avez acheté directement chez Blicophone, vous les appelez et ils vous répondent automatiquement. Oh, oh, c'est bon, j'ai réussi ! Nickel ! Ça m'a pris juste quelques petites secondes finalement. Voilà, l'espace en bas est bon. Bon, j'ai fait la miniature et j'ai également fait une petite faute insérum. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, c'est MRjojoel67. Ok, donc là, on va connecter la nappe de la caméra. On va pas la casser parce que sinon, on est un petit peu dans la merde. Allez ! S'il te plaît ! Oh, c'est bon. Ok, voilà, c'est bon, c'est bon. Ok, ok. Allez, j'y suis presque ! Ah, ah, là, c'est bon. Et maintenant, le deuxième, là, on est bon. Et maintenant, il ne manque plus que de connecter la batterie. Non, mais j'ai l'impression que je ne connecte pas, c'est bizarre. La nappe de la batterie a pu être mise. Maintenant, revisser tout ça là. Parfait. Là, il y avait un ordre à respecter. Il manque encore trois vis et on a terminé. Voilà, pour la partie intérieure, on est bon. Ok, on reclipse avec le haut de l'écran. Et ensuite, on appuie tout autour. Ça m'a l'air d'être pas mal. Maintenant, on va voir si les gens qui m'ont fait confiance ont raison. On avait fait la même chose avec la PS5 et ça avait très très bien marché. La toute dernière, perfecto. On en est maintenant. L'écran de protection. Wow ! Et là, on a un écran tout neuf avec une batterie toute neuve. Maintenant, le moment que tout le monde attendait tous est ce qui va s'allumer. Le logo Apple s'est affiché. La batterie fonctionne. On va voir maintenant si le bouton Touch ID fonctionne. Voilà, nickel. Aucun problème. Je vais dans les réglages. Bouton Touch ID, parfait. Franchement, je suis super content d'avoir pu faire cette vidéo et un challenge qui a été validé. Valider. J'espère vraiment que cette vidéo, elle vous a carrément plu et intéressé. Si vous avez un téléphone qui est cassé, n'hésitez pas à voir si vous pouvez faire vous-même la réparation. Franchement, en tout cas, en ce qui concerne les vidéos explicatives, on est au top avec ce que j'ai vu de la part de Bricophone. Il y a tout qui est bien expliqué. Les plans aussi sont super bien faits. Il suffit de suivre étape par étape. Là, il est Keller. Par contre, c'est vrai que ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu. Il est environ 16h30. Tout en sachant que j'ai fait quand même une pause. Donc au final, j'en ai eu pour le changement de la batterie plus le changement d'écran. Pour la première fois, ça m'a pris, on va dire, au total deux heures. Tout en regardant exactement le tuto étape par étape. On va dire que là où c'était un petit peu compliqué, c'était au niveau de la batterie pour le connecter à la carte mère. Quelquefois, il était un petit peu capricieux et aussi au niveau des vis, il y a des petites vis qui sont assez relou à remettre. Enlever, ça va finalement, mais à remettre, il faut quand même s'y habituer. Mais voilà, en tant que débutant, j'ai quand même réussi à faire quelque chose que je ne pensais pas forcément être capable. Donc du coup, je suis plutôt fier de moi. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont regardé la vidéo en entière. Franchement, ça fait plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !